Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Ethan n'est pas viré de l'Institut et Rose est stricte avec les élèves du Master. Quant à Guillaume, il quitte définitivement l'Institut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 septembre dans Ici Tout Commence.Ethan n'est pas viré de l'Institut de Bon Matin, Ethan ne craint que le chef Tessier le renvoie de l'Institut. Axel lui fait alors remarquer que son oncle va prendre une décision en fonction des révélations de sa mère. Il lui indique également qu'il n'a pas besoin de l'école pour cuisiner puisqu'il est très doué. Cependant, le fils Cardenay sait pertinemment qu'avec sa réputation, il ne pourra pas intégrer des établissements prestigieux s'il est viré. De son côté, le jeune homme aimerait prendre ses distances avec sa mère car elle est trop exigeante. Il pensait d'ailleurs qu'en intégrant l'Institut, il aurait pu avoir son propre espace ce qui n'est malheureusement pas le cas. En parallèle, le chef Tessier a finalement décidé de garder Ethan à l'Institut, ce qui énerve particulièrement Clotilde. En effet, la chef lui fait remarquer qu'un élève s'est tout de même retrouvé à l'hôpital à cause de lui, mais Emmanuel maintient que l'accident a eu lieu à l'extérieur de l'établissement. Puis, Antoine lui explique que l'étudiant sera soumis chaque semaine à un dépistage et si celui-ci s'avère un jour positif, il sera renvoyé. Le proviseur pense d'ailleurs qu'ils doivent le protéger de sa mère abusive et que l'Institut lui imposera un cadre avec un environnement plus positif pour s'en sortir. Un peu plus tard à l'amphithéâtre, Tessier dévoile aux étudiants que la chef Cardonné a donné des produits dopants à son fils. Il leur annonce qu'elle n'est donc plus la bienvenue au sein de l'Institut et que son module s'arrête dès à présent. De plus, il a décidé qu'État ne peut rester, du moment qu'il se soumet à des dépistages hebdomadaires. Et ce n'est pas tout, les élèves en première et deuxième année n'auront plus cours ensemble. De son côté, Tom n'est pas du tout satisfait et le fait savoir. Emmanuel lui balance alors que s'il n'est pas content, il peut suivre la chef Cardonné. Après tout, personne ne le retient. La chef Cardonné remercie ensuite le directeur. Il lui confie qu'il sait pertinemment qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire de dopage, mais il veut tout de même lui faire comprendre qu'elle n'est pas innocente pour autant. En effet, il connaît ses méthodes et sait qu'elle a dû pousser son fils dans ses retranchements dans le seul but qu'il soit le meilleur. Le chef lui conseille vivement de faire attention puisqu'elle pourrait à force abîmer le talent de son fils. Cependant, Annabelle n'en a rien à faire de son avis. Pendant ce temps, Axel parvient enfin à se réconcilier avec Solal pour son plus grand bonheur. Il croise par la suite Samia qui lui demande des nouvelles d'Ethan. La jeune femme regrette son comportement de la veille et ne sait malheureusement pas comment arranger les choses. A ce moment-là, il tombe sur la chef cardonné. L'étudiante prend son courage à deux mains et lui balance que rien ne justifie de maltraiter son fils. Plus tard, Ethan fait une révélation choquante à sa mère, il se dope depuis tous les jours depuis déjà plusieurs années. Le jeune homme avoue ne pas supporter la pression qu'elle met sur ses épaules et regrette de ne jamais avoir été à la hauteur pour elle. Annabelle tombe alors des nues, elle était loin de se douter de son mal-être. Elle lui assure avec beaucoup d'émotions qu'il est très talentueux et qu'il n'a pas besoin de prendre des amphétamines pour devenir un grand chef. Ethan est très content de l'entendre puisque ce n'est pas dans ses habitudes. Elle lui promet ensuite de travailler là-dessus. En fin de journée, Ethan retrouve Samia. Le jeune homme sait qu'elle a pris son parti devant sa mère, ce qui signifie qu'elle s'inquiète quand même pour lui. Les deux étudiants recommencent alors à se taquiner. Rose est stricte avec les élèves d'EU Master La Chef Meyer avoue au jeune chef qu'elle est en réalité chargée du premier module du Master et qu'elle va les accompagner dans la création de leur propre projet. Rose leur dévoile les modalités, ils ont une semaine pour proposer un plat emblématique avec un concept fort de restaurant. Elles choisiront ensuite la meilleure proposition et ils devront à partir de celle-ci travailler tous ensemble pour raffiner le concept, créer la carte et former une brigade. Et elles ont une surprise de taille, la meilleure idée deviendra concrète, puisqu'un restaurant éphémère sera installé dans le parc de l'Institut à cette occasion. Un peu plus tard, la chef Meyer reproduit devant eux un de ses plats signatures. Elle leur révèle l'avoir élaboré en seulement un week-end après des années de ratés. Elle a été portée pendant sa création par l'émotion qu'elle a ressentie lors du décès de son père. La chef leur explique alors que ce sont leurs émotions qui vont faire leur singularité en cuisine. Elle a d'ailleurs hâte de les découvrir davantage à travers les plats qu'ils vont lui proposer. Anaïs, Salomé et Charlène ne se pensent pas capables de réaliser un plat emblématique en si peu de temps. Elle repense d'ailleurs à Mehdi qui a mis des mois à créer son dessert signature alors qu'il avait déjà un très bon niveau. De son côté, Enzo leur fait remarquer qu'elles doivent sortir de leur zone de confort. En fin de journée, Anaïs et Salomé partagent leurs craintes à Rose. Les jeunes chefs ne veulent pas faire mauvaise impression à la chef Meijer. Elle lui demande alors de supprimer le module sur le plat emblématique. Cependant, Rose refuse catégoriquement et leur indique que le master est fait pour les professionnels, ce qui signifie qu'ils doivent savoir s'adapter à toutes les situations. Guillaume quitte définitivement l'Institut. Guillaume est enfin de retour à l'Institut. Cependant, il ne vient pas reprendre son poste et fait une annonce fracassante, il démissionne. Le chef Tessier ne compte pas le laisser partir, mais le proviseur adjoint riposte tout de suite. Il lui balance que son petit numéro de despote ne marchera plus sur lui et qu'il ne tolère plus ses méthodes de dictateur. Guillaume avoue ne plus le supporter depuis des années puis finit par lui dire d'aller se faire voir. Emmanuel est alors sous le choc et lui donne une journée pour faire ses cartons. Un peu plus tard, Antoine est admiratif du courage de Guillaume et aimerait un jour pouvoir dire ses quatre vérités au directeur. Il souhaite ensuite savoir si son collègue veut réellement partir, ce qui est le cas. Le proviseur adjoint a besoin de voir autre chose. Guillaume croise ensuite par hasard Kelly. Il est très content de la voir puisqu'il voulait lui parler avant de quitter l'Institut. Il lui avoue avoir beaucoup tenu à sa mère et s'excuse pour son comportement des dernières semaines car il sait qu'il lui a fait du mal. Cependant, malgré son départ, il aimerait beaucoup garder contact avec elle. Guillaume lui fait ensuite une très belle déclaration en lui disant qu'elle est une jeune femme formidable et talentueuse. Il est d'ailleurs convaincu qu'elle deviendra une grande chef. Ils sont tous les deux au bord des larmes. La chef Armand arrive à son tour. Elle aimerait beaucoup avoir de ses nouvelles de temps en temps. Ils se rappellent ensuite le moment où ils ont posé leur valise à l'Institut il y a des années avec leur fils. Guillaume lui confie alors qu'il a passé ses meilleures années au sein de l'école Auguste Armand et que si c'était à refaire, il leur ferait sans hésiter car elle était la femme de sa vie. Les ex-et-poupleur a chaud de larmes. Et il lui promet ensuite qu'il sera toujours présent pour elle. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous !